La clinique de l'AIT, bonjour. Oui. Vous êtes le docteur ? D'accord. Les patients admis à la clinique de l'AIT sont obligatoirement orientés par leur médecin traitant ou par le centre 15. Tous ont été victimes d'un accident ischémique transitoire qui peut durer de quelques minutes à moins d'une heure. Avec des symptômes caractéristiques. Notamment la perte de vision d'un oeil ou une amputation du champ visuel, des problèmes de langage, soit des problèmes pour articuler ou des problèmes pour trouver les mots, des déficits moteurs aussi, soit une perte de force d'un côté ou de l'autre, et enfin des troubles sensitifs, perte de sensibilité d'un imicor. Autant de signes précurseurs d'un accident vasculaire cérébral. On sait en fait que pour un patient sur quatre qui fait un AVC, en fait un AIT avait précédé cet AVC. Or on sait que si on prend en charge cette AIT en urgence, qu'on réalise les examens complémentaires en urgence, et surtout que l'on met en place le traitement, qui est un traitement fluidifiant le sang, on va éviter la survenue d'un AVC après l'AIT dans 80% des cas. Et donc tout l'intérêt est de prendre en charge ces AIT en urgence. Donc on fait une prise de sang et on en profite pour poser une perfusion dans le même temps, puis le patient bénéficie d'un électrocardiogramme, afin de vérifier qu'il n'y a pas d'arrêt mi-cardiaque, puis de les transférer dans le service d'imagerie pour réaliser une imagerie cérébrale. Ce nouveau dispositif permet donc une prise en charge beaucoup plus rapide qu'aux urgences déjà saturées, voire dans la plupart des cas jusqu'ici, par le seul médecin traitant. Les médecins généralistes m'ont dit qu'ils voyaient à peu près chacun un à deux AIT par mois, ce qui veut dire par jour, si on extrapole, qu'il y aurait entre 20 et 30 AIT par jour sur Bordeaux-Métropole. Et ce qui était intéressant et un peu regrettable, c'est que 60% de ces patients n'étaient pas pris en charge en urgence, mais par leur médecin généraliste qui se retrouvait à devoir prescrire lui-même les examens complémentaires, comme notamment l'IRM cérébral, mais qui malheureusement est réalisé en général dans ces cas-là, deux à trois mois après la survenue des symptômes. Donc des délais très longs, pendant lesquels malheureusement les patients avaient tout le temps de faire un AVC. La clinique de l'AIT est ouverte pour l'instant du lundi au vendredi de 9h à 18h30. Merci. 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 Merci.